et bien salut à tous c'est Thibaut aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur GTA 9 PC alors aujourd'hui on va tester la petite sentinelle classique large donc c'est une transformation Beniz donc vous prenez votre sentinelle classique vous la prenez chez Beniz et vous aurez la transformation pour avoir la version large donc voilà moi j'ai direct la transformation sinon si j'amène directement la sentinelle au Beniz ça marchera pas donc j'ai fait spawn avec mon menu directement la large et conseiller qu'on va avec le personnel maintenant je peux le mettre chez Beniz donc Ubermatch sentinelle classique large donc on va aller justement ensemble pour voir donc on a le blindage à fond les freins de course le pare-chocs avant on a le pare-chocs de course couleur de carbone drift couleur de carbone pare-chocs d'attaque couleur de carbone pare-chocs STD couleur de carbone de rue couleur de carbone ok on va mettre j'ai bien d'attaque pare-chocs arrière on a couleur de carbone d'attaque couleur de carbone on a course je vais avancer voilà couleur de carbone on a rue couleur de carbone drift couleur de carbone et dragster couleur de carbone ok moi j'ai bien aimé de rue alors le moteur protection soupape alors on voit pas très bien c'est ce qu'il y a au dessus on a série couleur un couleur de poly carbone crâne et camouflage red poly protection moteur alors on a série couleur un couleur de poly carbone crâne camo noir bleu rouge mauve ok c'est ce qu'on a déjà classique c'est la courroie voilà on va mettre un peu de poly barres d'anti rapprochement donc je vous les passe rapidement de savoir on les connaît déjà elles sont déjà sur pas mal de véhicules on va mettre légère de course échangeur double vent alors c'est ce qui est ok c'est sur un radiateur une ventilation chez 2 et gt on va mettre gt filtre à air putain on peut modifier plein de choses sur le moteur cette voiture alors on a ITB à maille ITB mousse large à maille large conique individuel pas très bien c'est dommage carbone et stylin individuel donc on va mettre mousse large et réglage du moteur niveau 4 ok l'échappement alors on va accélérer voilà on a à bout chrome titane carbone alu biseau chromé biseauté titane chromé carré ovale ok j'ai bien aimé carré les ailes on a les ailes principales couleur secondaire ou carbone on va laisser principale visière de phare on a deux séries projecteur ruban adhésif vert rouge vert bleu jaune et hérissé on va mettre hérissé quoi qu'on va mettre calandre alors série couleur 1 std course couleur de carbone scindé mk2 lamelle gt couleur de carbone ok on va mettre gt capot attache capot on peut mettre et j'attache ta peau chromé en balai capot bleu rouge et doré on va mettre rouge capot on a couleur secondaire carbone capo xs couleur de carbone ventilé couleur de carbone prise d'air couleur de carbone std couleur de carbone découpé ah c'est pas mal couleur de carbone transparent couleur de carbone juste transparent on va mettre transparent parce que le moteur on peut bien modifier du coup c'est bien on peut le voir maintenant klaxon on va mettre on s'en fout l'habitacle tableau de bord intérieur adapté partiel course floqué et chrome carbone on va mettre carbone portière aluminium panneau tressé carbone velours léger aluminium tressé carbone et velours on va mettre carbone siège on a siège de course peint siège de course carbone siège de sport fibre balistique tu n'y pas une carbone fibre balistique siège baquet pas carbone balistique siège de rallye car balistique cgt carbone que je mets tout le temps rallye course et donc on va mettre gt volant ok c'est volant apex pro semi pro pex donc là c'est tous les volants qu'on connaît déjà de course on va mettre rallye pro couleur éclairage on verra ça avec la peinture par sous-sécurité parcelle de rue drift rembourré course et course rembourré ok on va mettre course rembourré éclairage phare on peut mettre zénon on peut des néons aussi ok motifs alors bande noire bande blanche on a aro noir aro blanche course noire course blanche attendez on va juste retourner au capot pour mettre un capot classique pour voir les motifs au moins celui-là on va mettre le capot de série au moins pour les motifs voilà s'il y a des trucs bon là il y a les bandes qui passent sur le capot redwood pole position cabel ragarum banque 0 débonnaire dodge gold ok j'ai bien aimé celui-là bon on va laisser le capot de série donc du coup les visières de phare on va les mettre plutôt vert en ces cas-là ouais c'est mieux alors calandre capot habitacle pour l'éclairage on va les mettre vert c'est bizarre qu'on modifie éclairage de ce genre de de voiture c'est la première qui fait ça éclairage quitte on va mettre jaune comme le motif alors plaque on s'en fout parisienne de rue couleur 1 couleur 2 carbone course 1 couleur 2 carbone et scindé alors encore de carbone j'étais pour la couleur de carbone on va mettre gt couleur 1 plutôt avec les motifs peinture principale métalliser alors j'aurais laissé blanc parce qu'on voit on voit on voit mieux le la tête du lion un verre lime aussi ça rend bien ça rend bien un jaune aussi peut-être un jaune racing jaune racing ça rend bien couleur secondaire c'est les bars dans la voiture on peut les mettre vert un verre lime ça va pas trop avec le motif j'essaie de rapprocher un verre marin ouais le verre marin il est bien couleur finition c'est l'arceau à l'intérieur à l'arceau est séparé en deux intéressant alors là c'est les barres de c'est les rembourrées en fait c'est le rembourrées qui l'embourrage qui change de couleur ok bon ça on peut mettre jaune ouais ça rend bien ok le toit le menu crew si vous voulez le mettre par exemple il sera il n'y a pas bah moi j'ai pas débloqué sur pc donc vous verrez pas alors toi de série antenne et l'aide de toit couleur de carbone projecteur couleur arc de toit qui est part de toit gare et toi ok on va mettre projecteur vendre pas la vente bat caisse rue couleur de carbone gt couleur de carbone de course couleur de carbone drift couleur de carbone en bête drift par soleil par soleil couleur de carbone on va mettre par soleil normal l'aileron aileron couleur secondaire carbone bec de canard couleur 1 couleur de carbone discret couleur de carbone rue couleur de carbone gilet couleur de carbone drift couleur de course course carbone attaque ou et sont beaux oh j'aime bien attaque cela s'ils sont beaux on va mettre course suspension on peut la rabaisser transmission à fond ou tuning turbo à fond et roux on va les laisser et on peut mettre ici et vitre on va pas les fumer ça sert à rien et voilà cette petite sentinelle classique large on peut faire une petite bombe de course elle est vraiment magnifique on va la tester un petit peu en vitesse donc c'est une sportive moi j'aime bien l'exploitation j'aime bien ça fait vraiment cause de ça fait vraiment voiture de rallye mais le problème c'est que ce genre de voiture bah ça commence à se répéter sur d'exploitation c'est vrai qu'il ya quelques motifs quelques nouveautés genre l'aileron est nouveau les pas les parisienne c'est nouveau aussi c'est des nouveaux on a les nouveaux le les projecteurs sur le toit bon ils fonctionnent pas c'est dommage c'est nouveau aussi on a quelques nouveautés mais généralement l'exploitation se ressemble et c'est dommage qu'on a souvent les mêmes estimations sur ce genre de véhicule mais c'est vrai qu'on a plus d'exploitation qu'avant ça c'est sûr on a beaucoup plus d'exploitation qu'avant mais l'exploitation commence à ça revient à la même chose et ce qui me j'aimerais aussi sur GTA 9 qui viennent c'est qu'on modifie le style d'échappement le moteur la sonorité change ça c'est ce qu'on n'a pas on a qu'à vous changer le poids d'échappement le son de la bagnole restera toujours le même et ça c'est vraiment dommage j'aimerais que Rockstar dans des futures mises à jour ils mettent la possibilité qu'on met un type d'échappement genre en titane ou en carré ou rond voilà ça change vraiment la sonorité du son du véhicule et ça serait bien ça donc en termes de vitesse ça se démarre plutôt pas mal à plus de 200 km heure donc on peut bien voir à l'arrière du véhicule le réservoir est à l'arrière donc on va à plus de 220 donc voilà pour la petite sentinelle classique large dites moi si elle vous a plu ce que vous avez la custom pareil l'acheter la custom l'acheter ou la custom ou vraiment ça vient répétitif sur des voitures ça vous intéresse pas vous passez votre tour et dites moi ce que vous en pensez de l'activation que j'ai faite n'était un petit bout de buzz si ça vous a plu n'était une note sur 10 ou si ça vous a plu tout simplement et n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo vous abonner c'est pas déjà fait et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo demain normalement ce que hier j'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai pas eu le temps j'ai des problèmes j'ai eu des problèmes donc j'ai pas eu le foie tourner les vidéos j'ai pas eu le temps donc voilà donc demain une nouvelle vidéo qui se met à son d'un nouveau véhicule encore qui est pas encore sorti ce sera la dernière après on aura fait le tour vraiment de tous les véhicules sorti et moi je vous dis à plus ciao ciao